Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler de la réaction en Algérie à la résolution du Parlement européen sur la liberté de la presse, et de ses possibles conséquences sur les relations entre l'Algérie et la France. L'opposant politique et ex-président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, Moussin Bolabas, a vivement critiqué la réaction des institutions législatives nationales, notamment l'Assemblée populaire nationale, APN, face à cette résolution. Dans un post Facebook, M. Bolabas a qualifié la réaction de pathétique. Il estime qu'un Parlement crédible devrait organiser des débats publics et voter des résolutions pour exprimer une position souveraine. Le Parlement européen a adopté cette résolution condamnant les atteintes à la liberté de la presse en Algérie et appelant à la libération immédiate et inconditionnelle du journaliste Issan El-Kadi. Une résolution qui a suscité de vive réaction en Algérie. Les deux chambres parlementaires et l'agence de presse officielle ont réagi en condamnant cette iniction et hontée dans les affaires internes du pays. Pour les autorités algériennes, il s'agit d'une atteinte à leur souveraineté nationale. Cette résolution du Parlement européen risque également de provoquer des tensions dans les relations entre l'Algérie et la France. En effet, les eurodéputés du mouvement Renaissance du président français Emmanuel Macron ont appelé les autorités algériennes à respecter les libertés fondamentales, notamment la liberté des médias, telles que consacrées par la constitution algérienne. Pour Alger, cette résolution constitue une iniction dans les affaires internes du pays, et le président français est perçu comme complice dans ce qui est considéré comme une machination. Les relations entre l'Algérie et la France pourraient en pâtir. Cependant, pour sauver les accords de coopération attendus depuis la visite d'Emmanuel Macron en Algérie, il est possible que ce dernier cherche à calmer les esprits et se désengage de cette résolution du Parlement européen. Les prochains jours seront décisifs pour voir comment la diplomatie française et les autorités algériennes vont réagir à cette résolution et quelles décisions seront prises pour répondre à l'Europe. En conclusion, la réaction de Mohsin Belabas et les critiques émises par l'APN et d'autres institutions législatives nationales témoignent d'une vive opposition à la résolution du Parlement européen sur la liberté de la presse en Algérie. Cette résolution risque de créer des tensions dans les relations entre l'Algérie et la France, les autorités algériennes percevant cette résolution comme une inmiction dans leurs affaires internes. Il reste à voir comment la diplomatie française réagira et si des mesures seront prises pour apaiser les tensions et préserver les accords de coopération entre les deux pays.